Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous étions en effet venus ce soir vous parler de risque incendie de forêt et de certaines obligations qui en découlent, notamment le débroussaillement, les obligations légales de débroussaillement. Au niveau de la DDT, nous avons un service économie des territoires agricoles et forestiers qui travaille énormément sur ce sujet-là. Et au niveau de la délégation territoriale du Périment noir, qui est donc située à Sarla, nous travaillons aussi sur le sujet forêt, à commencer par les défrichements, mais aussi toutes les obligations légales de débroussaillement et tout ce qui aura trait au nouvel arrêté dont je vous parlerai tout à l'heure sur le risque incendie de forêt. Donc c'est Fabien Paul, qui est à côté de moi, qui vous présentera tout cela et qui est l'interlocuteur privilégié sur ce sujet-là à la délégation territoriale. Donc nous allons vous parler du risque incendie de forêt en Dordogne, parce que c'est un risque important chez nous, des obligations légales de débroussaillement qui sont une partie importante de prévention de ce risque-là, et enfin, assez brièvement, du nouvel arrêté des mesures de prévention qui a été publiée cette semaine au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont vous pourrez disposer comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc je me présente, Fabien Paul, et c'est moi qui vais éveiller un petit peu les consciences qui le sont déjà, je pense, sur le risque de forêt en Dordogne, à savoir que nous sommes le quatrième département au niveau du nombre de départs de feux. J'ai bien dit quatrième département en France au niveau du nombre de départs de feux. Et nous sommes actuellement seizièmes au niveau du nombre de surfaces consommées. Donc, vu ces statistiques qui n'ont pas évolué vers le mieux depuis quelques années, malgré les classements qui au départ étaient un peu meilleurs, mais les surfaces consommées, les nombres de départs de feux, eux, n'ont pas cessé de croître depuis quelques années, les préfets et les préfettes qui se succèdent mettent le doigt sur cette thématique-là et n'ont aucune envie qu'un jour, au journal de 13h ou de 20h, il y ait une actualité risque de feux de forêt en Dordogne avec des images catastrophiques, ce qui pourrait induire une économie touristique bien amoindrie pour les années qui suivront derrière. Il suffit de savoir ce qui s'est passé dans l'élan de l'an dernier pour se rendre compte des dommages qui ont pu être causés sur l'économie. Aujourd'hui, je vais vous parler plus exactement de la notion de risque, d'aléa, d'enjeu, de défendabilité. On a tendance à se tromper, généralement, quand on parle d'aléa, de risque, d'enjeu. On se mélange un petit peu les pinceaux. Alors, je vais résumer, parce que derrière moi, je sais que ça s'affiche et vous pouvez dire aussi bien que moi. L'aléa, le risque, c'est un produit et une division. Le risque, c'est l'aléa, on va dire ça mathématiquement, multiplié par les enjeux et défendu par la défendabilité, en fraction. Plus on va défendre correctement nos massifs et les abords de nos massifs, et plus on amoindrera le risque à, bien sûr, enjeu et aléa constant. L'aléa, c'est l'aléa du feu de forêt, c'est l'aléa du feu qui va être évolutif en fonction du climat, donc la météorologie, le taux d'hydrométrie, en fonction de la sensibilité de la végétation, plus on aura des essences résineuses, plus il y aura une inflammabilité qui va être forte, en fonction des pentes. On a découvert un très beau paysage en arrivant avec Isabelle Perrier aujourd'hui. On s'est rendu compte que c'était très vallonné, mais avec beaucoup d'interface avec des massifs agricoles. Honnêtement, c'est très joli, on se le dit tous les deux. Et ces pentes, qui sont encore assez moyennes ici, peuvent être beaucoup plus abruptes sur certains secteurs, et le feu s'agimente dans ces pentes. Et généralement, quand on se construit en ligne de crête, on a donc un effet induit qui est encore plus fort, puisque le feu augmente sa vitesse et son inflammabilité en montant. Et puis après, on a l'influence humaine. Plus on va aller se promener dans les bois, plus on va être en contact avec la surface boisée, et plus l'aléa va être fort. Je pense surtout aux saisons touristiques. Et généralement, les saisons touristiques vont de pair avec les périodes où il y a moins de précipitations, où il y a plus de chaleur et plus de sécheresse. Donc tout ça combiné, on appelle ça un aléa. Concernant l'enjeu, l'enjeu c'est simple, c'est ce qu'on va mettre en jeu, tout simplement. Les enjeux sont... Ce n'est pas forcément de hiérarchie dans ce que je viens de dire, mais il y a bien sûr l'environnement autour de vous. Donc on a bien résumé, si le feu prend... Si le feu prenait son enjeu particulier, mis à part l'environnement bien sûr, le risque serait moins fort. Là on se retrouve parfois avec des linéaires de construction en interface directe avec une forêt, ce qui engendre un risque particulier. Je me suis un peu perdu, je suis désolé. Donc voilà, sur ce genre de choses, il y a tout à travailler aussi au niveau des pédules, des documents d'urbanisme, puisqu'on a tout intérêt à avoir un certain recul par rapport à cette forêt. Et in fine, bien sûr, la fraction c'est la défendabilité. La défendabilité c'est quoi ? C'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en oeuvre de façon préalable, ou après, parfois, sur un secteur bien déterminé pour amoindrir le risque. On va commencer par la présence d'un point d'eau incendie dans un rayon de 400 mètres, généralement, afin de couvrir le plus de zones possibles sur le secteur. Il me semble, d'après ce que m'a dit Isabelle Perrier tout à l'heure, que vous êtes beaucoup pourvus de bâches dernièrement dans les communes. Je ne sais pas s'il y a des communes qui en sont conservées et qui ont acheté des bâches dernièrement. On est en train. Vous êtes en train de le faire. Je sais que le fond vert a aussi incité à participer activement à ce que les bâches puissent être installées. C'est parfois beaucoup plus facile. On a fait le schéma de défense incendie, à la fois par les slis, les pompiers, mais comme ils ne pouvaient pas tout faire, on a pris un bureau d'études qui a répondu et qui a fait une programmation sur l'ensemble des communes. Bon, alors, vous avez une bonne note. Vous avez déjà 10 sur 10. Je crois qu'on va partir tout de suite. Et après, on a voté une petite subvention, mais 50 000 euros par an, pour la fonction de la taille des communes, pour les accompagner. Très bien. Très bien. Merci d'avoir fait cet effort pour vous, pour l'environnement, pour vous administrer, pour les biens, pour tout ce qui va avec. Je parlais de l'alimentation en eau. Ça, c'est primordial. Mais on a aussi une façon de se défendre par rapport à cet incendie. C'est la façon dont on va, je le disais tout à l'heure, aménager l'urbanisation. On peut très bien protéger un massif en mettant des bandes coups de feu, ce qui se passe, ou des bandes périmétrales, ou les DFCI. Je pense que vous adhérez au syndicat mixte DFCI. Non, là, on n'a pas le bon point. Alors, on a un bon point. C'est pas grave. Je vous en ressort pas. Notre territoire, avant qu'on fusionne les trois communautés de communes, la partie la plus boisée, c'est la forêt Baral. C'était le canton de Tenon et la communauté de communes de Tenon. Donc, celle-ci est couverte et adhère individuellement, commune par commune, à la DFCI. Et beaucoup de communes y adhèrent. C'était un vieux dossier qu'on a fait il y a 25 ou 30 ans. Et depuis, c'est départementalisé. Ces communes appartiennent. Mais la communauté de communes, non. Parce que notre territoire est très diversifié. Et il y a des endroits où on pourra difficilement faire des pistes de DFCI parce que ça grimpe trop, etc. Ou certains endroits qui sont moins sensibles que la forêt Barade, que Foss-Mail, l'Himera, Barthes, voilà, tous ces points. Vous ne pouvez pas avoir des bonnes notes partout, mais je comprends tout à fait que techniquement, ce ne soit pas toujours réalisable. Donc, il existe des DFCI, détente du feu contre l'incendie. Ce sont souvent des anciennes pistes forestières ou pistes qui arrivent sur certaines activités agricoles aussi qui ont été élargies qui permettent au secours d'intervenir dans le massif au plus près de l'incendie ou de couper l'avancée du feu. C'est ce que je voulais dire sur la défendabilité. Donc, on comprendra bien que plus la défendabilité est grande à enjeu et elle est à constant, plus le risque est faible. Là, on a un exemple, par exemple, on a un exemple de départ de feu plus dans un talveg. Au départ, il n'y a entre guillemets que la forêt. Il y a quand même une faune et une flore qui ont fait bonder à la forêt. Mais un départ de feu dans une forêt classique. Ensuite, il suffit qu'on y mette une urbanisation pour que les enjeux soient diamétralement différents. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me suis peut-être trompé, j'ai dit troisième tout à l'heure ? Ou... J'avais dit quatrième. Alors oui, parce que juste avant, nous avons été troisième. Alors, on a beau se dire ça y est, on a gagné une place dans le bon sens donc on est un bon élève. Mais malheureusement, il y en a qui ont été encore moins bons élèves que nous. Et sur cette année ou l'année d'avant, je crois, il y a eu 100 départs de feu. C'est un ensemble à Dordogne. Surface consommée aux alentours, voilà, 177 en 2022, c'est moi qui dis les bêtises. 177 départs de feu en 2022 et 426 hectares brûlés. Donc consommé. Est-ce que vous avez conscience de ces chiffres-là ? Vous les avez déjà entendus ? Ou le risque feu de forêt pour vous n'existe pas parce que vous ne l'avez pas encore constaté sur vos différentes communes ? Est-ce que c'est une phrase que j'entends assez régulièrement ? C'est de dire oui, mais chez nous, ça ne brûle pas. Et ça, on l'entend. Mais dans toutes les notions de risque, dans les notions de risque inondation, de risque feu de forêt, de risque mouvement de terrain, c'est systématiquement, moi, je n'en ai jamais vu, donc ça ne doit pas exister. Malheureusement, le réchauffement climatique est passé par là. On peut parler du dérèglement climatique plutôt que le réchauffement climatique. Et avec le stress hydrique, les feuillus qui étaient majoritaires sur le Sarladé, les coteaux du Sarladé et sur la Dordogne, risquent peut-être d'être minoritaires au détriment des résineux d'ici une vingtaine d'années. Et je peux vous assurer que l'inflammabilité d'un résineux n'est pas celle d'un feuillu. Ça, c'est clair. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Pas de gros incendies, pas de culture du risque. Alors, les périodes à risque, on va dire qu'il y en a plusieurs, mais il y a déjà celle de mars à avril. Alors, pourquoi mars à avril ? Parce que mars à avril, ça y est, on sort de l'hiver, on est content, on va dans le jardin. Et puis, à compter du 1er mars, il y a l'arrêté préfectoral qui dit que vous pouvez faire du feu. On verra tout à l'heure en détail exactement où vous pouvez, où vous ne pouvez pas, en fonction de la zone soit rurale ou urbaine. Mais vous pouvez. Donc, vous arrivez dehors, vous vous dites, c'est bon, je peux, il y a deux jours, je peux faire un petit feu. Néanmoins, le problème, c'est que toute la végétation qui était sèche, par exemple la fougère, je pense à la fougère, qui a séché pendant l'hiver, est hautement inflammable. Donc, on a pas mal de départs, mars, avril, toujours de nature anthropique. Je voulais revenir là-dessus, 98% des feux, 98% des feux sont de nature anthropique. C'est l'homme, c'est l'activité humaine. 2%, je vous les laisse pour les effets d'arc sur les lignes, et encore, c'est semi-anthropique, c'est l'homme qui est de la vie. Et puis, allez, je vous laisse 1%, c'est pour les éclairs, pour la foudre. Mais 98%, toujours à l'origine de l'homme. Des exemples, j'en ai pas mal. Un petit parenthèse, hier à Sarla, il y a eu un feu, Périgord-Véranda. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur le Président. Le feu s'est déclenché dans l'après-midi, ça a été pris assez rapidement par une soixantaine de pompiers. Ce Périgord-Véranda est dans une zone d'activité qui est en interface directe avec un massif de 12 hectares. Et sur ce massif de 12 hectares, à 300 mètres à vol d'oiseau, même pas 200 mètres, j'ai une dizaine d'habitations, une dizaine de constructions. Donc, c'est vrai, ça s'est très bien passé. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je reprends pour mars-avril. On a un vent d'est, une végétation sèche, une faible portance des sols, suivant la nature du sol, bien sûr, pour l'intervention et la capacité des engins de secours. Et on a des risques de feu qui ne vont pas aller dans les différentes strates de la forêt. Ils vont rester généralement assez basses. Puisque c'est, on dit, un feu courant. C'est un feu de végétation courante. Mais on ne partira pas dans les houppiers. Généralement. En été, en été, c'est un peu autre chose. En une période de sécheresse, même si ça me dit plus, souvent on me dit, oui, mais il a plu il y a deux jours. Vous avez vu, M. Paul, ça ne veut rien dire ce que vous dites. Vous savez très bien que les périodes de sécheresse vont être de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Ça, vous le savez, vous avez compris que la pluviométrie, d'un part le rapport du GIEC à échelle régionale, la pluviométrie risque de rester la même en Dordogne, entre 800 et 1000 millimètres. Néanmoins, il y aura une périodicité pour la pluviométrie. C'est ce qu'on a pu constater sur les dix dernières années, à savoir six années ou sept années sur dix. Ça risque de se représenter à l'avenir de façon encore plus fréquente. Puis bien sûr, on a la fréquentation touristique. Alors, il fait beau, il fait chaud, on fait des barbecues, les campings sont pleins. Et là, on augmente considérablement le risque. La zone sensible au risque de feu de forêt. Alors, par arrêté préfectorale, ça concerne tous les massifs de plus de un hectare, une bande de 200 mètres autour de ce massif. Donc, vous avez un massif. Pour ne pas vous embêter, vous prenez un cercle et ensuite, vous mettez un cercle de 200 mètres en plus au niveau de la mètre. Alors, on fait un... en image, c'est plus parlant. Là, vous voyez un petit peu l'ensemble du domaine forestier et vous voyez les parties agricoles avec la partie urbanisée. Là, on vous met la carte du massif de plus d'un hectare. Alors, bien sûr, les massifs de plus d'un hectare, quand ils sont peu distants les uns des autres, ça cumule, ça fait tout de suite une grande couleur verte sur la carte. Ça, c'est clair. Et maintenant, je vais vous rajouter les 200 mètres. Voilà ce qui reste. C'est ce qu'on appelle la zone à risque. Et c'est aussi là. Je vais faire une petite parenthèse qu'on abordera après. C'est aussi la zone dans laquelle il y a une obligation légale de débroussailler. La bande de 200 mètres. Le massif et la bande de 200 mètres. Alors, on va en venir justement, je pense qu'on va arriver aux obligations légales de débroussailler. C'est exactement ça. Voilà. Alors, il y a toujours la notion... Pardon. On reprend sur les aléas et la notion d'aléas fort. On l'a vu tout à l'heure aussi déjà, c'est un petit peu. la défendabilité. C'est un exemple, tout simplement, du changement climatique. D'accord. Bon, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, c'est une carte. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, c'est une projection. On n'occupe forcément la véracité, mais on tendrait vers ça. Alors, vous ne pouvez pas forcément voir la légende puisqu'elle est un peu floue. Mais vous comprendrez facilement la sensibilité et plus la couleur est foncée et moins c'est bon. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. là, vous avez une projection. Vous avez les données de référence 1989-2008. Jusqu'ici, tout va bien. Et vous avez la projection de la modernisation sur 2040. Comme vous pouvez le constater, la région Aquitaine est la plus touchée. Au niveau des experts du GIEC et du rapport du GIEC, la région Aquitaine est la région qui s'est réchauffée le plus depuis 150 ans. toutes les données. Il y a un rapport de l'océan Pacifique qui fait que l'océan Atlantique, j'ai fait un absurde qui est non révélateur, bien sûr, mais l'océan Atlantique qui lui se réchauffe et qui engendre justement un réchauffement global de tout le bassin et qui rentre dans les terres au fur et à mesure. Alors, le plan de présentation, nous allons parler maintenant des OLD, les obligations légales de débroussailler. On peut dire débroussaillement, on peut dire débroussaillage. J'ai peu entendu, donc vous inquiétez pas de ce plan de tourter là. On s'en fout un petit peu du nom qui est utilisé tant que l'action, elle, est efficiente. Ce qu'il faut, puisque débroussailler, c'est ce que faisaient vos parents, vos grands-parents, vos arrières-grands-parents. On n'a rien inventé à ce sujet. C'est supprimer la législation la plus basse, particulièrement inflammable. Alors, suivant la nature du sol, on va avoir des ronces, on va avoir des fougères, on va avoir du fragment, on va avoir des épines. Ça, ça va dépendre vraiment du substrat qu'on a. Couper les arbustes et les branches basses des arbres et la gage à 3 mètres. 2,5 mètres, 3 mètres, on ne vous en voudra pas. Surtout, je pense aussi à une chose quand on dit couper les arbustes et les branches basses des arbres. Le faites-le, mais quand aussi les branches sont cassantes et les branches sont mortes. Je suis bien d'accord avec ça. Il ne faut pas non plus faire un saccage à l'intérieur d'une forêt. Pourquoi ? Parce que ces branches-là peuvent servir aussi à garder l'humidité au sol. quand vous avez un feu qui est assez bas au niveau du sol, vous avez une humidité qui est résiduelle. Donc plus on va délager aussi, plus on va provocer une évaporation, une dessification du sol. Je dis ça comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement regarder ce qui est cassant et ce qui ne l'est pas. Les houppiers à distance les uns des autres. Les houppiers, c'est la partie la plus haute de la strade forestière. C'est-à-dire qu'éviter autant faire se peut de coller les arbres aux autres puisque forcément quand le feu va prendre dans les houppiers, il y aura une propagation qui va être beaucoup plus rapide même s'il n'y a pas de vent. Encore, on a une chance en Dordogne, c'est qu'on a peu de vent par rapport à d'autres départements. Si un jour, on devait avoir un vent conséquent avec un incendie au mois de juin, juillet, août et avec du résineux prépondérant sur les massifs, vous connaissez le résultat. Couper les arbres morts ou dépérissants, éliminer les rémanents et enfin, évacuer les végétaux coupés. débroussaillés n'est pas défrichés, débroussaillés n'est pas coupés. Défrichés, c'est enlever une souche, changer la nature du sol. D'accord ? C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on n'est pas obligés d'enlever une souche pour changer la nature du sol, il suffit de l'occuper aussi. Mais attention, défrichés, coupés, débroussaillés, pas du tout la même chose. Pensez à Broussailles et pensez à vos grands-parents qui le faisaient. Donc débroussaillés, j'en parlais tout à l'heure, c'est un des moyens de défense les plus efficaces. C'est limiter les risques de départ de feu, c'est ralentir, voire empêcher la propagation du feu. C'est-à-dire que, on en parlera tout à l'heure, mais le débroussaillement permet aux pompiers, je ne dis pas d'arriver à temps, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on ralentit la vitesse de propagation du feu et son intensité. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont pu être sauvées dans la région PACA grâce à ces OLD. On ne peut pas les faire témoigner, on ne peut pas les faire venir, mais vous regarderez sur les réseaux sociaux ou autres, sur cette thématique. Nombreuses personnes ont été sauvées des flammes grâce à cette obligation légale des débroussailliers. Savoir que, dans certaines régions ou départements, ce sont les agents insérmentés des différents comités de communes qui sont là pour verbaliser les gens qui ne débroussaillent pas. Et le préfet peut, à sa guise, changer la distance de 50 mètres que nous verrons tout à l'heure par rapport à toute construction en habitation et la passer à 100 mètres ou 150 mètres. Pour l'instant, nous sommes à 50 mètres. Bon, là, vous avez un exemple de feu de propagation dans l'incendie de forêt. Les herbes et les broussailles ne peuvent pas être jusqu'aux arbres et au pied. En fait, ils s'alimentent, tout simplement. Et si on crée une discontinuité, le feu a tendance à ralentir sa progression et créer une discontinuité dans la verticalité. Donc, ça, vous avez compris, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'en parlais tout à l'heure. Dans des incendies catastrophiques de 2003 dans le sud de la France, 90% des maisons dont les abords étaient correctement débroussaillés sur 50 mètres ont été épargnés par les flas. Alors, quand on débroussaillait ? Une bonne question. Quand vous pouvez, j'oserais dire aussi, puisque l'important, c'est que ça soit fait. Il y a des périodes de fin octobre à février qui peuvent être propices au débroussaillement, mais j'oserais dire, si ça pousse beaucoup et que ça pousse rapidement, faites-le deux fois par an. Si ça pousse moins vite et que vous avez un socle qui vous permet de ne pas le faire qu'une fois tous les deux ans, tant mieux pour vous, vous aurez moins de travail. Mais faites-le. Quoi qu'il advienne, faites-le. Ah, les déchets verts issus du débroussaillement doivent. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous me souvenez, il y a eu M. Pousquet, je devais vous en souvenir, il y a quelques années, il y avait un arrêté qui stipulait que tout brûlage des déchets verts était interdit en Dordogne. Vous vous souvenez de cet arrêté ? Donc, il n'y avait pas de distinction qui était faite. Zone urbaine, zone rurale, tout déchet vert ne pouvait être brûlé. Malheureusement, les déchetteries ont été prises d'assaut et quand je vous dis prises d'assaut en habitant à côté de Sarlache, je dois vous dire qu'il y avait la queue devant les déchetteries. Les différentes communes autour, les différents présidents du comité de communes aussi ont interpellé la préfète à l'époque en lui disant que, la sous-préfète d'abord bien sûr, en disant que ce n'était pas possible et qu'il fallait trouver une solution, sachant que cette mesure avait été prise aussi non pas que pour le risque de la forêt mais aussi pour la protection de l'herbe, pour éviter les particules fines dans l'herbe. Donc, il y a eu cette mesure qui avait été prise. Nous sommes revenus un petit peu en arrière et six mois après peut-être ça a été assez rapide comme réaction. Là, il y a une nouvelle réalité qui était sortie à ce moment-là et qui stipulait qu'il y avait une distinction entre les zones dites urbaines et les zones dites rurales. Alors, vous aviez la liste des communes rurales où il y avait quatre communes urbaines. Je ne peux blague mais c'était un peu ça. Pour résumer, je vais le faire à droite donc on va, je ne sais pas si vous pouvez suivre en même temps. Pour résumer, vous savez déjà qu'entre le 1er octobre le 1er octobre et le 1er mars, tout feu est interdit. C'est bien dit, tout feu est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars. D'accord. Ensuite, les feux sont autorisés sous différentes conditions dans la partie restante du calendrier. Et attention, pardon, je suis en hypoglycémie, ça doit être un peu simple. Merci. En fait, c'est un peu comme collus, je voulais savoir qui suivait et qui ne suivait pas. Je me rends compte, j'ai encore toute votre attention, c'est bien gentil. D'accord. Surtout, ne dites pas après que je vous ai dit brûler aux périodes où il fallait pas. Donc les feux sont bien sûr autorisés du 1er octobre au 1er mars et interdits pour le reste de l'année. Merci. Néanmoins, il y a une distinction qui a été faite entre la ruralité et le domaine urbain. En domaine rural, en domaine dit rural, on préférerait toujours quand même que ce soit broillé, que ce soit composté, que tout soit fait. Néanmoins, c'est toléré par l'arrêté. Mais si vous avez d'autres mesures... Terrasson, en commune urbaine, Terrasson, c'est non. Terrasson, c'est non. Voilà, commune urbaine, c'est non. Sinon, en domaine rural, je vais y arriver, en domaine rural, dans... La ville de Terrasson est en commune urbaine. La ville de Terrasson ne peut pas, mais je vais faire justement, je vais expliquer les deux. Je vais expliquer les deux. Il y a quand même une petite distinction. En domaine et l'urbain, et après, vous me reprendrez. Je vais commencer par le domaine urbain parce qu'on parle de Terrasson comme ça, on va l'évoquer tout de suite. En domaine urbain, ne sont autorisés les feux que les parties qui sont soumises à obligations légales de débroussaillement. Je m'entends. C'est-à-dire, si vous êtes à proximité d'un massif ou à 200 mètres du massif, comme il a été présenté tout à l'heure, en domaine urbain, vous avez le droit de faire un feu si vous ne consommez, vous ne brûlez, que les déchets verts issus de l'obligation légale de débroussaillement. Alors, vous allez dire, on ne va pas faire un tri entre ça et ça. Par contre, tout ce qui ne sera pas issu de l'obligation légale de débroussaillement, vous ne pouvez pas faire de feu. En domaine rural, les deux sont autorisés. Néanmoins, il faudra, en mairie, déposer un fascicule que vous remplirez assez facilement dans lequel vous donnez le volume que vous allez faire, la date, le volume que vous allez brûler, la date à laquelle vous allez brûler et tout est quantique. Vous aviez entendu parler de ça ou pas ? Oui. Donc vous savez tout. Vous savez tout. L'arrêté est un peu plus complexe que ça. Ça, ça a été gardé sur l'arrêté précédent, ça on le garde encore en nous. Mais l'arrêté est un peu plus complexe. Avant, on avait une notion de risque faible, on avait une notion de risque modéré. Maintenant, on est allé un peu plus loin. Mais on le verra après. J'ai tendance à parler et puis ça va en plus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, mais je pense que vous savez déjà, les obligations légales de débroussaillement, les particuliers doivent débroussailler 50 mètres autour de leur habitation ou toute construction. Ou toute construction. Une stabulation, c'est une construction. C'est 50 mètres autour. et 10 mètres de part et d'autre d'une voie privée, d'un accès privé. On ne parle pas de voie communale, on ne parle pas de route départementale là. On n'allait pas débroussailler chez les autres sur ce côté-là. Donc, 10 mètres de part et d'autre de votre accès privé et 50 mètres autour de toute construction. Les terrains situés en zone U, eux, doivent être intégralement débroussaillés. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il faut en mettre beaucoup. Il faut en mettre beaucoup de constructibles. Il faut en mettre beaucoup à noter que le seul moyen de lutter contre l'A110 c'est de tout mettre en zone U. Pas tout. Donc, les obligations légales du débroussaillement s'appliquent forcément dans la zone sensible. On est bien d'accord ? Je parle de la zone sensible, celle que nous avons vue tout à l'heure, le massif de 1 hectare plus les 200 mètres autour. D'accord ? Les terrains de camping doivent être intégralement débroussaillés à l'intérieur et concernant l'extérieur, ils s'appliquent à la règle des 50 mètres. Tout emplacement vide, même un emplacement vide, doit faire un rayon de 50 mètres autour et débroussaillé. Là, on a un exemple par exemple de camping avec des tentes. On a matérialisé ça par les tentes mais ça pourrait très bien être un emplacement vide. Des emplacements vide, pardon. Là, vous avez le cercle. Donc, un diamètre de 100 mètres puisqu'on a un rayon de 50. Donc, on a un diamètre de 100 mètres donc ils se trouvent entre eux et puis sur la partie droite on peut voir que si vous voulez éviter les obligations légales de débroussaillement sur le côté, il suffit de reculer les emplacements. Bien sûr, je ne vais pas dire que c'est un propriétaire de camping et il va me dire « Monsieur, je n'ai pas assez de place déjà pour mettre tout ce que je voudrais. » Mais néanmoins, ça l'oblige à aller sur des terrains qui ne sont pas les siens souvent. Alors, la zone de 50 mètres autour du bâti peut déborder chez Autrui. J'en parlais justement. C'est l'habitation qui génère le risque. C'est donc au propriétaire de la maison de débroussailler chez Autrui. Sauf bien sûr si le voisin a aussi une maison et qu'il a aussi un bâti et à ce moment-là les deux cercles vont se croiser. Mais en bonne intelligence normalement les gens arrivent à débroussailler chez eux. Ça devrait aller. Le plus compliqué c'est d'aller chez Autrui. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas ? Des gens qui sont venus en mairie vous dire « Voilà, j'ai un problème je dois débroussailler chez mon voisin mais il ne veut pas qu'est-ce que je dois faire ? C'est quand même pas normal que je dois aller chez lui. » Est-ce que vous avez eu ça ? Non ? Pas de retour ? Je ne vous souhaite pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? J'informe mon voisin par courrier dans un premier temps que le risque m'impose de débroussailler chez lui. Et je lui demande généralement à l'oral ça se passe très bien en disant « Voilà, excuse-moi est-ce que je peux bien chez toi ? » J'ai une obligation légale de débroussailler ça fait 50 mètres j'ai 10 mètres tu tombes chez toi qu'est-ce que t'en penses ? Pas de problème vous prenez l'apéro vous prenez pas l'apéro l'important c'est que ça se fait. Mon voisin débroussaille lui-même le terrain et je suis déchargé de l'obligation de débroussailler tout se passe bien dans ces cas-là. Après, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mon voisin accepte que je débroussaille chez lui je débroussaille chez lui dans un rayon de 50 mètres et ça se passe bien aussi. Mon voisin refuse que j'aille chez lui ou alors au bout d'un mois mon voisin ne répond pas à ma demande. Ça ça arrive aussi parce qu'on peut l'informer vraiment son voisin mais quand on sait qu'il peut y avoir des conflits qui existent déjà on préfère un courrier. Donc dans ces cas-là ce qui se passe c'est que je suis déchargé de la responsabilité puisque mon voisin ne veut pas que j'aille chez lui et lui-même ne veut pas le faire. Je suis donc déchargé de la responsabilité et j'en informe bien sûr le maire par courrier et c'est ensuite au maire qui est à la police des obligations médiales de débroussailler de prendre le dossier en main. Et croyez-moi j'en ai déjà vu des cas comme ça. Peu mais j'en ai déjà vu. Tension interfamiliale tension de terrain tension de agricole j'en ai vu. J'en reviens je sais que c'est l'élément un peu fâcheux et que ça concerne l'article du code forestier 134-7 le maire assure le contrôle et l'exécution des obligations de débroussaillement. Vous avez déjà une liste à la prévère sur toutes les obligations que vous voulez faire respecter on voit les lignes de plus. Les agents de police municipales et les agents municipaux commissionnés à Saint-Manté à cet effet bénéficient d'un accès aux propriétés délai d'un mois possibilité du refus de propriétaire. La responsabilité du maire peut être engagée en cas de carence dans l'exercice de son pouvoir de police. Je suis obligé de vous le dire ça ne fait pas rire je vous rassure au niveau sanction pénale ce n'est pas pour vous la sanction pénale ce n'est pas pour les maires c'est la contravention c'est 1500 euros pour un camping 135 euros pour un particulier voire un délit voire un délit et les sanctions administratives amende administrative 30 euros du mètre carré réalisation d'office des travaux pénalité d'assurance franchise supplémentaire jusqu'à 5000 euros ça on a des lus à vue et voilà je vais finir par et voilà je ne sais pas si on vous a appris beaucoup de choses ce qu'on voulait c'est que vous ayez conscience de ce risque est-ce que vous avez des questions monsieur et dame avez-vous des questions pardon pas de questions pas d'interrogations bonjour madame si le propriétaire par exemple rechute de débroussailler une fois que le maire a une même débroussaillement ça se passe et bien le maire peut lui-même d'il gentil une entreprise avec avis du conseil municipal faire réaliser les travaux et tout ça payable aux frais non pas de celui qui devait débroussailler mais celui qui a refusé que le débroussaillement s'effectue chez lui alors là dans ces cas là madame c'est le trésor public là qui prend la main après on l'a eu fait on l'a eu fait alors madame généralement je vais vous rassurer quand même j'ai eu quelques cas dans ces cas là on arrive toujours à trouver une solution à avoir ça dépend mais généralement on m'appelle pour ça non madame c'est compliqué mais on a trouvé des solutions on a trouvé des solutions sans arriver à une entreprise privée qui vienne parce que vous êtes en contact direct avec vos administrés parfois c'est pas facile et quand on fait venir un agent de l'état à se remonter sur place ça favorise moi ça m'est arrivé et ça a favorisé le dialogue et la personne a accepté voilà et je le souhaite à la personne je dis pas que ça arrive tous les jours mais on trouve une solution mais il a bien fallu in fine arriver à émettre une solution on va prendre encore 5 minutes de votre attention puis après on va vous libérer et on vous libérera du coup on va commencer à travailler on va vous parler du nouvel arrêté des mesures de prévention de la pollution de l'air et des incendies de forêt prise par le préfet le 7 juillet non le 7 juillet nouvel arrêté enfin je ne sais pas ça y est je suis perdu c'est sûr d'accord tu vas le faire donc c'est un arrêté qui remplace celui de 2017 dont on vient de parler longuement il le remplace mais il en conserve quand même l'essentiel notamment tout ce qu'on vient de vous dire et en fait l'idée c'était de tenir compte des risques qui ont été identifiés lors des feux de 2022 parce qu'en 2022 quand même il y a eu beaucoup de départs de feu et il y a eu beaucoup de situations qui étaient difficiles à gérer dans l'urgence donc l'idée c'est de faire un dispositif cadre c'est à dire d'avoir un arrêté qui prévoit un petit peu toutes les situations et qui permet d'actionner un certain nombre de dispositions pour que le risque soit prévenu et donc il fixe des niveaux de risque et des règles applicables en fonction du risque donc on va un petit peu plus loin que ce qu'on avait jusqu'alors on garde comme référence la zone sensible au risque incendie de forêt qui vous a été présentée tout à l'heure par Fabien c'est à dire le massif forestier plus la bande des 200 mètres et l'arrêté va continuer de réglementer ce qui faisait déjà le brûlage du déchiver dont nous avons parlé tout à l'heure avec la reprise des mesures de 2017 donc vous ne serez pas perdu il y a toujours les communes en peine et les communes en rural et la réglementation des obligations légales de débroussaillement reste la même en revanche pour les usages du feu la circulation motorisée ou non et les activités il y a un certain nombre de précautions à prendre qui sont liées au niveau de risque donc on garde ce qu'on avait comme niveau de risque à la fois faible et modéré donc le faible du 1er octobre au dernier jour de février le modéré du 1er mars au 30 septembre et ensuite on introduit trois autres niveaux de risque plus élevés donc un risque sévère c'est à dire un épisode qui peut être grave mais qui va rester ponctuel un risque très sévère et un autre risque un risque exceptionnel qui lui va être déclenché probablement de façon exceptionnelle mais sans doute jamais en Dordogne parce que comme le disait Fabien tout à l'heure on n'a pas forcément de vent et c'est vraiment des risques qu'on a connu dans le sud de la France mais qu'on risque moins de connaître parce qu'ils vont être définis ces niveaux de risque du 3 au 5 par le préfet bien sûr mais en fonction des conditions météo de la sécheresse de l'état de la végétation en concertation avec des personnalités qualifiées donc issues des pompiers de Météo France du syndicat mixte de la DFCI et de la DDT le DDT le pôle forêt dont on parlait tout à l'heure donc là dans ces 3 niveaux de risque qui sont ponctuels mais qui peuvent être assez graves on va interdire de façon générale l'usage du feu à l'air libre dès que le risque est modéré et a fortiori quand il est plus fort donc par exemple on ne pourra plus brûler que certains déchets verts en fonction d'un niveau modéré on va interdire les tirs de feu d'artifice réalisés par les particuliers tout ça pour éviter d'avoir des tirs de feu d'artifice un peu tous azimuts un peu n'importe où et pas du tout maîtrisés donc on va autoriser seulement les tirs de feu d'artifice et les spectacles pyrotechniques réalisés par des artificiers professionnels tout simplement parce que c'est plus facile de savoir où sont les professionnels et de diligenter un certain nombre de mesures de précaution que si on les laisse faire un peu partout et évidemment au niveau de risque sévère ils vont être interdits les appareils de lutte contre le gel dans les vergers vont être tolérés seulement si le risque est faible ou modéré vous savez c'est le fait d'allumer du feu pour protéger les cultures donc dès qu'on est dès qu'on est sur un niveau élevé actionné donc par les par les experts on va interdire ça de même quand on va avoir un niveau de risque donc actionné par le préfet vraiment quand il y a un danger fort la circulation et le stationnement dans la fameuse zone sensible vont être limités voire totalement interdits entre 14h et 22h alors bien sûr on va avoir des exceptions des exceptions qui sont liées évidemment à la qualité de riz rin qui sont liées à l'exploitation agricole à l'exploitation forestière aussi évidemment au service public et à certaines missions mais ces exceptions sont quand même relativement rares et on ne peut pas négliger qu'il risque d'y avoir des interdictions entre 14h et 22h de toute activité c'est à dire circulation des engins motorisés ça se comprend sans peine mais aussi des recirculations piétons ou vélo c'est pour ça que ça va être important de bien informer la population on va aussi limiter évidemment le bivouac et le camping sauvage pas tellement pour le fait de bivouaquer mais surtout par le réchaud à gaz souvent associé et on va limiter aussi les activités ludiques ou sportives motorisées ou non sauf si elles sont pratiquées dans des bases de loisirs parce que là encore des bases de loisirs on sait où elles sont on peut dirigenter un certain nombre de mesures voilà donc il y a quand même un régime de sanctions c'est celles qui sont définies par le code forestier ou le règlement sanitaire départemental pour l'instant on n'en est évidemment pas là on en est à expliquer qu'il peut y avoir un risque fort alors vous serez informé si le préfet place le département en niveau de risque sévère très sévère ou exceptionnel évidemment on va commencer par sévère et donc à ce moment là vous êtes informé en tant que maire en tant que président d'établissement public de coopération intercommunale les services de l'état concerné sont informés aussi donc vous pourrez être aidé téléphoné avoir des rassonnements auprès de la gendarmerie de la députée de l'office des forêts peut-être moins parce qu'il n'est pas trop présent en Dordogne mais surtout de l'office français c'est la biodiversité évidemment les pompiers et le syndicat des FCI seront informés ainsi que les professionnels puisque les professionnels vous l'avez vu sont largement concernés quand même par les interdictions donc la filière forêt-bois les chambres consulaires la filière touriste et la fédération de chasse concernée par les activités donc une fois que vous serez informé et bien ce sera votre rôle de tenter d'informer au mieux la population pour que le risque soit évité le plus possible donc vous retrouverez ces règles dans le détail dans l'arrêté qui doit faire une quarantaine de pages mais il y a des annexes avec des tableaux qui sont très pratiques pour pouvoir les consulter et nous restons à votre disposition pour des questions complémentaires sur ce risque alors évidemment le PLUI est un travail majeur pour contribuer à la prévention du risque faute forêt aussi et tout le travail que vous pouvez faire sur la défense incendie également merci merci